Question d'Adrien Druard. Adrien est un jeune homme de 22 ans, originaire de la région Montoise. Il est étudiant en sciences politiques. Alors Adrien, prêt à rencontrer le Premier ministre ? Toujours, toujours. Et qu'est-ce que vous avez donné envie de le rencontrer ? Parce que souvent on dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Vous, oui. Bah écoutez, je pense que pas mal de jeunes s'intéressent à la politique. Et dans tous les cas, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est dans notre intérêt à tous d'y participer, vu qu'elle nous concerne directement. Vous êtes l'exception alors ? Non, je ne dirais pas. Vous faites quoi comme étude parce que vous êtes encore aux études ? Oui, oui, je suis en deuxième sciences politiques à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Et qu'est-ce que vous pensez du Premier ministre ? Bah écoutez, en tant que Premier ministre, je l'ai trouvé quand même assez bon. Maintenant qu'il revient en tant que... Candidat socialiste. Du parti socialiste, peut-être devient-il moins bon ? Ah, ça c'est vous qui le dites, on va voir un petit peu, parce que... Comment il arrive à vous convaincre, c'est le but de la matinée ? S'il y arrive. Voilà enfin ! Bonjour, monsieur le Premier ministre. Comment allez-vous ? Mais ça va bien et vous ? Très bien. Je dois surtout vous présenter quelqu'un, Adrien. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Enchanté. Enchanté. Vous allez passer quelques heures ensemble, donc, dans la voiture. Adrien a plein de questions à vous poser. C'est parfait. Vous allez faire connaissance. Moi, je ne vais pas rester avec vous. Seulement, je vais tout entendre dans la voiture d'à côté. Je vais entendre tout ce que vous me dites. Et puis, je vais vous appeler de temps en temps, voir comment ça se passe. Vous reposez une petite question. On ne se refait pas quand même comme journaliste. On a quand même envie ainsi de poser des questions. Mais comme politique, on a envie de répondre. Ah, mais tant qu'on donne les réponses, alors moi, je suis la plus heureuse des femmes. Bonne journée, bonne matinée. Amusez-vous bien. Merci. Merci. Allons-y alors. Nous allons nous amuser. Alors, je suis en campagne à l'instar, comme l'ont fait d'ailleurs mes prédécesseurs. Tous les quatre ans, enfin maintenant tous les cinq ans, on doit revenir sur ce qui a été fait. Donc, tout le temps du mandat, en fait, on revient et on modifie ce qui a été fait. Donc, finalement, par exemple, cette réforme des allocations, elle ne devait rentrer en action qu'en 2015. Donc, elle n'est même pas encore rentrée en action que ça y est. Non, non, il faut revenir dessus. Ça ne va pas. Alors, ce n'est pas si simple, si je puis me permettre. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de l'allocation d'insertion, c'est-à-dire une allocation que l'on donne sur le compte de la sécurité sociale à des gens qui n'ont jamais cotisé. Et nous sommes le seul pays au monde à le faire. Comme nous voulions essayer de ne pas déchirer le pays et qu'il y a eu 541 jours de crise, on a dû faire une série de comptes. Merci beaucoup. Le fait d'avoir accepté cette réforme des allocations d'insertion, est-ce que ça n'a pas été à un moment donné une preuve de faiblesse du PS par rapport à ses partenaires ? C'est une force du PS d'avoir stabilisé le pays. Le plus important... Avec des partenaires. Le plus... Il ne manquait plus que ça. Nous les avons réunis. C'est moi-même qui ai fait tout le travail. Nous sommes considérés comme un pays de référence par beaucoup de pays européens. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas fait de l'austérité. Mais je vous interromps, mais finalement, est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'Europe, il faudrait instaurer une barrière autour de l'Europe et au sein même de l'Europe pour qu'il n'y ait aucune concurrence directe sur le salaire par rapport à des pays européens ? Surtout jamais, surtout jamais, pas ça. Mais vous, si je puis me permettre, vous qui êtes jeune et qui avez tout l'avenir devant vous, je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais vous devez vous mettre en tête que vous allez devoir innover en permanence. Sauf qu'il n'y a pas une majorité d'ingénieurs en Belgique. Donc il y a des métiers, vous vous rendez bien compte, qu'il y a des métiers qu'il faut mettre en avant, pousser, qui sont peut-être moins innovants. À votre avis, là on va arriver où ? Qu'est-ce qui représente à Bruxelles et donc à travers toute la Belgique, au mieux, l'économie ? Ce qui représente l'économie à Bruxelles, ce sont essentiellement les entreprises. Non, non, allez. Comment allez ? On a vu en 2008, crise économique due à quoi ? Aux banques. Voilà. Finalement, c'est elle qui représente l'économie. C'est celle qui... Enfin, on voit une banque, on voit un petit billon dessus. Elle ne représente pas l'économie. Symboliquement, elle représente l'économie. Non, non. Malheureusement, elle ne représente pas assez le financement de l'économie. Ce qu'on reproche le plus aux banques, c'est qu'elles ne financeraient pas assez l'économie réelle. Et d'ailleurs, nous avons pris, nous, une régulation en Belgique, qui est l'une des plus strictes, pour ne pas que les banques puissent spéculer, notamment sur l'argent des épargnants. Les banques, ce n'est pas l'économie. Justement, c'est le contraire. On va vous faire rencontrer quelques petits camarades à moi, qui seront peut-être impatients de vous poser des questions. Mais bien volontiers, oui. Bonjour à tous. Bonjour, vous me voilà. Vous allez bien ? On se met à l'intérieur, parce que je meurs de froid, moi. Ah non, 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 ça ne va pas derrière, moi. Alors je mets mon manteau, je m'excuse. Moi, j'ai une question beaucoup plus idéologique par rapport à... Idéologique ? Idéologique ! Parce que vous êtes premier ministre d'un gouvernement de coalition, dans un monde mondialisé, dans une Union européenne ultra-libérale. Comment on peut encore être socialiste dans un tel contexte ? Est-ce que finalement, on n'est pas inévitablement de droite, alors, dans un tel contexte ? Ah non, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire, on m'a traité de marxiste, de communiste. Je n'ai pas considéré que c'était une injure. Nous sommes, en effet, en Europe, le gouvernement le plus social d'Europe. Pourquoi ? C'est vrai, nous avons la gauche, nous avons la droite, nous avons le centre. Mais on a réussi à assainir, à être très sérieux sur la rigueur budgétaire, mais en même temps, faire une opération de relance économique et de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Nous sommes les seuls à l'avoir fait. Mais est-ce qu'on ne va pas, inévitablement, tout le temps, vers de plus en plus de néolibéralisme ? Eh bien, il suffit de voter pour le PS et on n'ira pas vers davantage d'ultralibéralisme. Mais d'ailleurs, je combats avec force et détermination, parce que l'ultralibéralisme ne conduit nulle part. Vous comprenez quand même que les 55 000 chômeurs qui vont être exclus d'ici 2015 vont voter PTB et puis finalement, plus de PS. Oui, mais ça, c'est un aspect d'une politique beaucoup plus large. S'il n'y avait que cet aspect-là, je peux vous comprendre. Mais est-ce que, par exemple, on dit aux partis de droite qu'ils ne seront plus de droite parce qu'on n'a pas cédé à l'indexation ? Nous avons maintenu l'indexation alors qu'ils voulaient le supprimer. Pour vous, la menace du PTB, c'est du populisme, le PTB ? Ce n'est pas véritablement socialisme ? Non, depuis qu'ils ont existé, qu'ont-ils fait pour les travailleurs ? Rien. Tandis que nous, nous avons créé la sécurité sociale. Mais ils ne sont pas dans le pouvoir. C'est nous qui avons fait en sorte d'inventer et de préserver l'indexation. C'est nous qui avons conduit au système de soins de santé comme il existe aujourd'hui. Vous pensez quoi d'un peu l'hypocrisie de PS, d'être toujours ami avec le MR en gouvernement et puis directement que c'est l'élection ? Là, on tape sur le MR, on tape sur le PS. Il y a une guerre et puis finalement, les citoyens commencent un peu à comprendre que c'est copain-capain. Alors, il n'y a aucune hypocrisie. Il y a des modèles de sociétés qui sont totalement différents. Mais à un moment donné, si on ne veut pas que le pays éclate, si on ne veut pas perdre notre Belgique, il faut faire des compromis. Ce qui est toujours drôle, c'est pourquoi vous ne posez pas la même question aux autres parties avec la même... Je n'ai pas l'occasion de rencontrer M. Michel. La grande majorité des coalitions, c'est MRPS. On tape comme ça sur les gens qu'on aime. Bon, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est froid. Il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est que la gare centrale, donc quand on descend du train pour aller vers le métro, on a une longue galerie qui a été rénovée il n'y a pas longtemps. Et c'est devenu un peu la galerie du malheur, de la pauvreté due au nombre de SDF qui sont là. C'est un malheur. Excusez-moi de dire, c'est comme ça, mais la prétention d'assurer au monde qu'on a un des meilleurs systèmes sociaux, ce n'est pas une fausse publicité que finalement le peuple arrêtera de croire. Parce que, donc d'abord, vous avez raison, c'est un malheur. Et dans le malheur des personnes sans domicile et des gens qui ont des difficultés, il y a encore énormément de travail. Moi, je vous parle d'une manière macroéconomique sur l'ensemble. Ce phénomène que vous voyez à la gare centrale, si je vous amène dans d'autres pays européens ou dans le monde, malheureusement, c'est la même chose, voire c'est pire. Mais nous devons continuer. C'est facile de dire, ah, c'est pire ailleurs, donc ce qui se passe ici, bon, c'est pas trop grave. Est-ce que quelqu'un l'a dit ? Est-ce que vous m'avez entendu dire ça ? Non, mais c'était un peu dans ce sens-là. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Écoutez, moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre. J'ai perdu mon père que j'avais un an. Vous savez, je peux vous dire qu'en termes de pauvreté, de difficulté, maman n'a pas mangé de la viande durant 30 ans. Alors, je n'ai pas de leçons à recevoir. Très sincèrement, je sais ce que c'est que la pauvreté. Nous essayons véritablement de sortir ces gens des difficultés. Nous avons à Bruxelles, d'ailleurs, des systèmes extrêmement importants. On essaye par tous les moyens. Bonjour, vous allez bien ? Ça va ? Bonjour, ça va ? Ça va, madame ? Hello, how are you ? I'm okay. You're okay, like me. Yes, you look great. I look great ? Yes, you look great. Thank you very much. Hello. Hello. Have a great day. Thank you very much. Bye-bye. Bonjour, monsieur. Ça va ? Merci. Merci. Bonjour. Ça va ? Et vous, ça va ? Ça va, ça va. Allez, bonne journée. Allez, c'est comme moi. Merci, bonne journée. Bonjour. Ça va ? Bonjour, monsieur Dicoucault. Ça va bien ? Ça va bien. Je ne vous invite pas à vous asseoir sur les marches, car c'est devenu une infraction et on risquerait une SAC, une sanction administrative communale sur base de la loi que votre gouvernement a étendue, entre autres, aux mineurs à partir de 14 ans contre la vie de toute la société civile. Ceci dit, une gare de Bruxelles, récemment, deux policiers ont volé et frappé un sans-abri. La Ligue des droits de l'homme demande de lutter efficacement contre les violences policières dans une future déclaration gouvernementale. Êtes-vous d'accord de compléter votre déclaration gouvernementale de 2011 qui mentionnait à juste titre qu'une intention particulière sera accordée aux violences envers les policiers en y ajoutant les mots et aux violences des policiers envers les citoyens ? Donc il faut trouver un modus vivendi pour qu'il y ait à la fois la garantie de la sécurité publique, mais éviter ce qu'on peut appeler les bavures ou ce qu'on peut appeler les excès de zèle de certains policiers. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et le résumé de contrôle ? Mais je ne vais pas m'aventurer sur un mécanisme précis, mais le souci que vous avez, je le partage. Voilà, merci beaucoup, bonjour. Merci, le plaisir est pour moi dans une gare, c'est magnifique. Ça va ? Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous faites, vous jouez ici ? Bien manifesté. Ah ! Que pensez-vous de cette manifestation, monsieur Obama ? Vous ne savez pas laquelle, évidemment. Vous en savez pas tout, comment voulez-vous que je sache tout ? Merci beaucoup. Bonne journée. Je me posais la question, en tout cas, c'est plus une chose qui m'attriste dans la société actuelle, c'est que le riche est un peu mal vu, c'est-à-dire gagner de l'argent maintenant, c'est mal vu. Ah ben pas du tout. Est-ce que c'est un peu le système, la réussite égale échec ? Alors, chez moi, c'est juste le contraire. Moi, je ne suis absolument pas contre les riches, je veux simplement que les riches payent plus que les pauvres. Mais ça revient un peu, d'une manière arbitraire, à taxer plus les riches parce qu'ils sont riches ? Pas du tout, non, mais on les taxe... Parce qu'on est riche, tu dois payer plus ? Nous partons du principe que c'est normal que quelqu'un qui gagne plus, paye plus d'impôts. Enfin, c'est quand même élémentaire. Ces limites, ce n'est pas très égalitaire. Proportionnellement, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui gagne 1 000 euros et qui donne 100 euros, c'est énorme. Vous comprenez ? C'est 10%. Et finalement, pourquoi celui qui travaillerait et qui réussirait donnerait pour celui qui ne ferait rien ? Moi, je pense qu'une société qui est juste est une société qui réclame à chacun une fiscalité qui est juste. Et je trouve normal que quelqu'un qui gagne beaucoup, paye beaucoup. Quelqu'un qui gagne peu, paye peu. Et comment dirais-je ? Qu'il y ait cette volonté d'avoir cette volonté. Je m'adresse à toutes les politiques, pas forcément à vous ou à votre parti, mais qu'on arrête ces petits débats incessants et donner de l'importance à des gens qui n'en ont pas. Je parle bien entendu des séparatistes, que ce soit du côté flamand ou wallon. Il faut rappeler pourquoi la Belgique est un royaume fort et surtout ce qui nous unit. Et je trouve que c'est un magnifique symbole et qu'on est juste là pour admirer la beauté. Vous avez bien fait parce que c'est exactement tout mon travail. C'est pour ça que je me suis battu. Pour ça qu'on a formé le gouvernement et j'espère continuer. Maintenant, encore un tout petit mot. Il ne faut pas sous-estimer du côté néerlandophone la pression séparatiste. Et j'espère que, bien entendu, ce nombre d'indépendantistes ne va pas augmenter lors des élections du 25 mai et que nous pourrons garder notre beau pays dans son unité, comme nous le voyons sur cette grande place. Je pense fortement que le peuple, avec un minimum de réflexion et de votre avis. J'espère et j'espère qu'on pourra garder alors notre pays avec son unité. Monsieur Diopo, merci beaucoup. J'étais ravi de votre connaissance. Je vous souhaite quand même bonne chance pour ces élections. Merci. Et j'espère vous voir à mon souci. On se croisera à l'occasion d'y avoir un café. Merci. Voilà. Voilà. Vous signalez encore que ce week-end, c'est l'opération Télévie menée par nos confrères de RTL. Une grande opération de collecte de dons destinée à soutenir la recherche médicale contre le cancer et la leucémie. La RTB vous encourage à vous montrer généreux. Le numéro du centre de don du Télévie est le 0800-98-800. Un numéro de compte aussi, BE44, 7x0, 1-4245. Grande soirée de clôture ce samedi. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. A demain, 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada